Bonjour à tous, aujourd'hui on parle des Encagés. Les Encagés c'est une campagne de Tristan l'homme basée sur le système Cthulhuac et qui va projeter les joueurs dans une enquête policière avec pas mal de ramifications. Attention, cette vidéo va spoiler plusieurs secrets de la campagne. Donc si vous êtes joueur ne la regardez pas et passez votre cheval. Voilà ce disclaimer étant fait, le pitch du jeu c'est que les enquêteurs, les joueurs, vont investiguer sur une tuerie qui a lieu dans un petit village près de Bordeaux et ça va les mener sur la piste de tueurs qui sont en fait les anciennes victimes d'un culte et qui cherchent à se venger. Donc il va y avoir tout un dilemme moral en fait par rapport à ça quand les enquêteurs vont petit à petit prendre conscience qu'en fait ceux qu'ils traquent ne sont pas, enfin ont quelque part des excuses et les victimes de ces derniers sont en fait de belles pourritures. Donc tout ça, ça va se mettre en branle petit à petit au fur et à mesure qu'ils vont creuser. Et l'enquête, si le pitch n'est pas très compliqué, les ramifications entre les personnages, les lieux, les dates et les événements sont très complexes. Donc c'est une campagne qui doit demander un investissement de la part du maître du jeu conséquent mais aussi pour les joueurs. Il va falloir qu'ils soient assidus, qu'ils suivent bien, qu'ils prennent des notes et les aides de jeu sont très très nombreuses dans cette campagne et il est quasiment indispensable en fait d'avoir, si vous jouez en version enfin si vous jouez en distanciel, d'avoir la version pdf. C'est celle que j'ai pris parce que je joue en ce moment beaucoup plus en distanciel mais voilà si vous jouez en physique il vous faut il vous faudra la version physique si vous jouez en distanciel il vous faudra la version pdf parce que vous avez vraiment une quantité d'aides de jeu très 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 importante et passer d'un support à l'autre sans avoir le pdf ou la feuille papier ça va vous demander une transformation du fichier et ça va être compliqué donc au moment de votre achat prenez en compte la façon de vous aller à jouer cette campagne et parce que voilà c'est vraiment important. Donc les joueurs vont être catapultés dans une enquête complexe où ils vont devoir suivre plusieurs pistes en parallèle et essayer de faire des liens entre ces différents événements, lieux, personnages. Le système Ktoulak se prête merveilleusement bien à cette enquête parce que il n'est pas lourd et du coup les joueurs peuvent très facilement en fait trouver les indices grâce au système en fait de dé d'usage qui fait que ils trouvent automatiquement l'indice mais c'est à savoir s'ils ont plus ou moins encore de ressources après pour continuer à fouiller ou si c'est un autre personnage qui devra le faire. Donc en ce sens en fait le système ne va pas mettre les joueurs dans une impasse dans le sens s'ils ratent leur jet classique de perception entre guillemets et qu'ils ne trouvent pas un indice clé, l'enquête est foutue donc ça pour moi c'est un écueil de beaucoup de systèmes d'enquête c'est que les indices clés il faut jamais les cacher en fait sinon votre histoire tombe à l'eau. Et avec Toulouac ce n'est pas possible tout simplement parce que vous trouvez quoi qu'il arrive l'indice où en fait l'histoire continue et peut y avoir par contre en fonction de votre jet des contreparties. Donc le cadre c'est ça c'est une enquête policière dans les années contemporaines donc on se situe en 2013 à Bordeaux et sa périphérie donc région aquitaine et vous avez tous les rouages de la gendarmerie qui sont mis en avant dans cette campagne vous avez l'investigation criminelle avec tous les techniciens qui vont faire les prélèvements les analyses envoyer les rapports d'autopsie balistique etc et toutes ces analyses qui sont hyper importantes pour en fait rythmer la partie donc en tant que meneur vous allez avoir un agenda car quand un joueur va demander une analyse au service compétent ça peut prendre plusieurs jours selon s'il fait jouer ses relations etc et le MJ doit dire tel joueur Alain Texier a demandé une analyse de prélèvement sanguin tel jour il va alors recevoir tel autre jour ça les gens n'ont pas forcément la notion du temps que ça prend ils ont des vagues notions mais ils savent pas exactement quel jour ils vont recevoir et recevoir pardon le le résultat de l'analyse et c'est un moyen pour la MJ hyper intelligent de relancer l'enquête quand les joueurs stagnent c'est à dire qu'il va y avoir plusieurs analyses en cours au bout d'un moment et quand ils voient que les joueurs patinent ou que ou qu'au contraire ça s'accélère et ben il peut ralentir éventuellement les les analyses en cours ou s'ils voient qu'ils stagnent dire bah tiens celle-ci ils reçoivent le courrier avec le rapport et ça va les amener sur une autre voilà sur une autre piste donc c'est un outil extrêmement efficace et extrêmement immersif pour le MJ pour rythmer la partie par contre ça demande une logistique quelque part d'avoir son agenda avec toutes ces demandes et voilà tracé tout ça pour les joueurs pareil quand ils vont avoir ces rapports d'autopsie c'est ces analyses et etc il va falloir les trier les agencer et ça va demander de la rigueur tout comme une enquête policière donc si vous êtes sur un vtt il vous faudra peut-être un tableau à la miro en fait où vous rejoint enfin voilà vous vous que c'était les images avec des traits etc et si vous êtes en physique faites votre tableau d'enquêteur en liège avec les épingles et tout je pense que ça peut vraiment s'y prêter et rajouter à l'immersion tout en étant hyper pratique et je dirais presque indispensable en fait à cette enquête l'enquête aborde des thèmes assez mature donc il faudra peut-être voir aussi si les joueurs sont ok pour se lancer dans ce genre de l'histoire un peu sordide de meurtre de torture viol etc donc il y a un petit disclaimer dans le livre à propos de ça et s'assurer que vos joueurs sont ok pour une enquête qui voilà qui va pas les projeter dans un monde de bisounours en parlant du rythme la campagne peut être coupée par des scénarios hors procédure les scénarios hors procédure sont des petits scénarios qui vont être calés dans la campagne lorsque les joueurs découvrent des indices clés que ce soit une rencontre avec un pnj qui va leur parler d'une anecdote ou d'un fait d'une étude qu'il a fait et à ce moment là vous pouvez utiliser cet événement précis pour catapulter les joueurs directement dans l'histoire en question donc il ya des prêts tirés qui sont faits vous les qui sont faits pardon vous les distribuer à vos joueurs et bam vous actez un scénario qui doit durer environ une ou deux séances pour éviter de tout simplement lire un texte à vos joueurs et vraiment les faire vivre l'histoire à travers le point de vue des personnages de l'époque donc il y a différents lieux qui sont balayés différentes époques vous avez l'abbaye monta regret qui revient vraiment dans le passé vous avez un sur la guerre mondiale deuxième guerre mondiale en 1944 vous en avez un qui est un petit peu à l'origine de l'affaire des encagés qui se situe dans les années 90 et vous en avez d'autres que je dont je me souviens plus mais ce sont des scénarios facultatifs c'est à dire qu'ils ne sont pas requis pour comprendre et mener l'histoire principale cependant en tant que joueur ça va vous donner comment dire ça va vous faire prendre de l'altitude par rapport à la campagne et vous permettre d'avoir une vision beaucoup plus globale de des rouages en fait derrière les encagés c'est hyper intéressant je pense pour faire une dichotomie entre le joueur et les enquêteurs policiers qui voilà qui sont sur la affaire des encagés car les joueurs vont avoir des informations que les encagés pardon que les enquêteurs n'ont pas forcément mais ça va permettre aux joueurs aussi de comprendre un petit peu des choses que les enquêteurs ne voient pas ou n'ont pas tous les éléments ça va faire le lien ça va faire la mayonnaise en fait par rapport à l'histoire générale et je pense que c'est quand même très pertinent de les jouer même si ce n'est pas indispensable l'auteur précise que vous pouvez soit en faire jouer certains en amont carrément en précal de la campagne notamment ceux qui sont vraiment dans le passé et ensuite enchaîné sur votre campagne et en calais soit les mettre directement ou voilà les intercaler au fur et à mesure qu'ils trouvent des éléments pouvant donner lieu à ces scénarios hors procédure donc les encagés c'est une campagne exigeante vraiment il va falloir demander de la part mj de la rigueur d'avoir une bonne notion des des timings que soit au niveau des événements des meurtres des déplacements des pnj des relations entre ces derniers que soient traités les analyses savoir où on en est quel jour quel élément doit se passer à ce moment là il y a tout comme une enquête policière un rythme qui est très important de conserver et de d'agencer avec avec soin donc pour l'amj c'est une enquête fastidieuse mais ô combien intéressante car les joueurs vont être plongés vraiment grâce à toutes ces aides de jeu à tous ces personnages très travaillés les pnj ont tous un comment dire une histoire même les prétirés que les joueurs vont jouer ils ont une famille à côté ils ont du voilà des relations interpersonnelles qui sont qui sont expliquées et vous pouvez vraiment mettre ça en scène de façon très très réaliste le cadre qui fait que vous avez des services de police qui communiquent entre eux etc rajoute à cette immersion de réalisme et du coup le mj peut se sentir un petit peu dépassé par tout ça donc ça va demander du travail en amont clairement vous pouvez pas vous lancer en lisant juste le livre elle dit c'est parti pour moi il va falloir préparer votre vtt avec toutes vos aides de jeu vous faire des notes ce qu'il manque pour moi dans la campagne actuelle peut-être dans la reddition qui est actuellement en financement participatif il y aura cela mais ce sont des mines maps donc les mines maps ce sont des schémas en fait où vous reliez un personnage avec une idée ou avec un lieu et en fait ça vous permet de tisser très rapidement des liens entre des événements des objets des choses comme ça parce que là on a une densité d'information très importante et il est dur de s'y retrouver si on n'a pas plusieurs relectures si on n'a pas nos aides de jeu sous la main etc cette densité fait aussi la richesse de cette campagne et va vraiment voilà catapulter vos joueurs dans dans l'enquête des engager il faudra absolument garder des séances de jeu assez rapproché pour ne pas vous perdre dans ce qui a été fait dans la précédente séance et garder quand même en mémoire toutes ces informations le fantastique dans cette campagne est en arrière-plan c'est à dire que il ne va pas être prédominant il va donner une teinte un petit peu mystérieux sur certains événements mais ce n'est vraiment pas le coeur du jeu et vous pouvez le jouer comme une enquête policière et à mon avis c'est comme ça qu'il a été pensé c'est à dire que peut-être dans les scénarios hors procédure vous allez avoir cette touche de fantastique beaucoup plus prégnante mais c'est une enquête policière ce n'est pas du tout ou fantastique etc et de même les joueurs ne vaut pas être amené à jouer forcément les cowboys avec des scènes de 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 flingues à tout à tour de bras ça va être une enquête extrêmement basée sur le relationnel sur les échanges sur le roleplay et sur les interactions entre pnj pj et pj entre eux donc je pense que ça ne s'adresse pas aussi à tous les types de joueurs ceux qui aiment bien la castagne ou qui sont plus en mode peut-être exploration on va dire ludique fun etc par contre ceux qui cherchent un scénario d' enquête approfondi immersif alors là si vous avez des joueurs qui aiment ce style prenez-le à votre table ça va ça va clairement leur plaire et ils vont vous le rendre en voilà en se donnant à fond dans cette enquête voilà pour les engager j'ai fait un petit trailer dont je vous mettrai le lien en dessous pour une introduction en fait plus immersive pour les joueurs en fait dans dans cette enquête je vous dis à très bientôt sur rock'n'roll et bonne enquête si jamais vous vous lancez dans cette fabuleuse campagne de tristan l'homme